Salut les rebelles intelligents ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre très spécial qui a été non seulement spécial pour moi, mais aussi pour des millions et des millions de personnes. C'est tout simplement un des livres les plus populaires des Etats-Unis au point qu'on dit que c'est un des 10 livres qu'il faut avoir lu pour comprendre la culture américaine. Et même si comprendre la culture américaine, vous vous en foutez complètement, c'est quand même très intéressant de lire ce livre et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il est tellement populaire aux Etats-Unis qu'il y a même une enquête du congrès dans les années 90 qui a montré que c'était tout simplement le livre le plus lu après la Bible aux Etats-Unis. Quand on sait qu'aujourd'hui, les Etats-Unis, c'est le pays le plus pratiquant dans la religion de loin de l'Occident, ce n'est pas peu dire. Et ce livre, c'est tout simplement « Atlas Shrug » de Ayn Rand. Atlas Shrug fait référence à Atlas, cette figure de la mythologie grecque qui porte le monde sur ses épaules. Et Shrug, qu'est-ce que ça veut dire en anglais ? Ça veut dire qu'il osse les épaules. Donc, vous imaginez ce qui se passe quand vous avez Atlas qui porte le monde et qui osse les épaules. Ça fout pas mal de bordel sur la terre. Et en français, il a été traduit sous le nom incroyable et magnifique de « La Grève ». Ce qui est sans doute un des plus mauvais choix de traduction de titre de tous les temps. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. On va passer tout de suite au vif du sujet, à savoir pourquoi c'est un livre qui est profondément exceptionnel et que je recommande à tous les rebelles intelligents de le lire. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On a bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec ce livre. Mais pour ne pas être d'accord, encore faut-il l'avoir lu. Ce livre est écrit sous la forme d'un roman et c'est un livre qui commence dans les Etats-Unis dans les années 50 à peu près. Il faut savoir qu'il a été écrit dans les années 50 et il raconte des entrepreneurs d'exception, des gens qui ont créé des véritables empires dans l'acier, les chemins de fer et d'autres secteurs qui doivent se battre de plus en plus avec un état de plus en plus omniprésent et aussi de plus en plus corrompus et de plus en plus incompétents. Alors que la situation économique et politique se détériore, il y a des entrepreneurs qui disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Tous les entrepreneurs très connus qui ont bâti des empires et parfois ils partent en ayant ruiné complètement leur empire. Il y a une rumeur qui se propage sous la forme d'une question. Cette question, c'est « Who is John Galt ? » Ce qui veut dire « Qui est John Galt ? » C'est une question qui va être posée pendant une grosse partie du roman sans qu'on sache à qui est ce John Galt et qu'est-ce qu'il vient faire là exactement. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire. L'histoire est d'elle-même déjà très intéressante. Ce n'est pas le meilleur roman de tous les temps, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman, mais c'est aussi bien plus qu'un roman. Ça a été écrit comme une sorte de manifeste politique et comme carrément un livre de philosophie pour défendre une certaine vision du monde. Il faut savoir qu'à la base, Edmond est russe. Elle est née en Russie. C'est une juive russe dont les parents se sont faits spolier tous les biens par la révolution communiste. Elle a réussi à fuir la Russie dans les années 1920 pour aller se réfugier aux États-Unis. C'est bien sûr une expérience très douloureuse qui va ensuite colorer toute sa vision des choses et toute son œuvre. Vous allez me dire « Génial Olivier, mais concrètement, pourquoi tu nous recommandes de lire ce bouquin ? » Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce livre a une histoire très intéressante et très particulière par rapport à la France. Comme je vous l'ai dit, c'est sans doute le livre le plus populaire aux États-Unis après la Bible. Pas tout le monde l'a lu, mais énormément de personnes l'ont lu, y compris les gens qui ne sont pas d'accord. C'est un livre qui a énormément influencé la philosophie, la politique et la culture américaine. Pourtant, en France, il est complètement inconnu. Une des raisons, c'est qu'il n'y a eu absolument aucune traduction de ce livre pendant plus de 50 ans. Je vous ai dit qu'il est sorti dans les années 50. Il a fallu attendre 2011 pour avoir une traduction officielle. Dans les années 50, il y a un traducteur suisse qui a commencé la traduction de cet ouvrage et à le faire paraître en plusieurs tomes parce que c'est un gros bouquin, mais malheureusement, il a fait faillite avant d'avoir pu terminer sa tâche. C'est un livre qui est resté complètement inconnu en France pendant très longtemps. Il y a quelqu'un qui s'est complètement insurgé contre ça, qui ne comprenait pas comment un livre aussi culturellement important et qui a d'ailleurs eu une influence dans d'autres pays que les États-Unis pouvait être aussi inconnu en France et qui a décidé de faire elle-même une traduction pirate de ce bouquin sans avoir l'autorisation des ayants droit aux États-Unis. C'est une traduction qui est parue en 2009, donc deux ans avant la traduction officielle. Personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert cette œuvre, même si après, j'ai acheté la version officielle dès qu'elle a été disponible. On peut se poser la question pourquoi un best-seller qui s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires n'a pas été traduit en français ? Je ne pense pas qu'il y a eu de censure directe de la part d'organismes particuliers. Je pense qu'il y a eu une forme de censure indirecte et ce pour une raison très simple et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je recommande vraiment de lire ce bouquin. C'est que ce livre va complètement à l'encontre d'à peu près tout ce sur quoi la politique et la culture française s'est bâtie lors de ces dernières décennies depuis un siècle ou plus. Et quand je dis française, ça peut aussi fonctionner pour les cultures européennes de manière générale. En fait, Elmonde a une vision très particulière de l'économie, la politique, la culture, etc. Et quand vous allez lire, vous allez comprendre à quel point ça va à l'encontre d'énormément de choses auxquelles on ne réfléchit même plus en France parce qu'on prend ça pour acquis. C'est la deuxième raison pour laquelle je vous recommande de lire ce livre. C'est comme de voyager. Dès que vous vous mettez à voyager, vous vous rendez compte qu'il y a des tas de pays dans lesquels il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas normales chez nous et qui sont normales chez eux et qu'ils n'en vivent pas plus mal. Et il y a des tas de choses que nous, on considère comme normales et qu'eux considèrent comme inormales. Du coup, ça nous ouvre nos horizons et ça nous permet d'avoir un peu plus de liberté. Pourquoi ? Parce que ça nous fait réaliser qu'il y a certaines choses qu'on nous a inculquées comme étant absolument normales et presque qu'on ne pourrait même pas penser autrement chez nous et qu'on n'est pas obligé de les accepter telle qu'elle. On peut accepter celles qu'on trouve intéressantes, qu'on trouve qu'elles apportent de la valeur dans nos vies, mais on peut aussi choisir de rejeter ou de diminuer l'influence des normes qui, au contraire, n'apportent pas vraiment de valeur. C'est pour ça que c'est très important de voyager et qu'on dit que voyager, ça ouvre l'esprit et ça forme la genèse. Et lire la grève, ça vous fait exactement le même effet, sauf qu'en plus, vous lisez une histoire intéressante et que ça vous permet vraiment de comprendre plein de choses dans cette politique et cette culture américaine. Parlons tout de suite de la défendre dans la pièce, je trouve que la vision des demandes est quand même assez extrême, comme l'a pu l'être celle de Karl Marx d'un autre bord politique, mais qu'elle apporte énormément d'idées intéressantes et de choses intéressantes et que clairement, en tant qu'entrepreneur, ça serait vraiment dommage de passer à côté d'une telle œuvre parce que vous allez voir que c'est un livre qui s'adresse à beaucoup de gens, mais aussi beaucoup aux entrepreneurs. Elle a même inventé une sorte de nouveau héros des temps modernes, ce qu'on appelle un héros randien. Un héros randien, c'est tout simplement un entrepreneur qui, par son talent, sa vision et son travail acharné, va créer un empire commercial qui va apporter énormément de valeur au monde. Souvent, on cite deux personnes qui sont un peu des archétypes dans la vie réelle de héros randien. Ce sont Steve Jobs et puis Elon Musk et c'est vrai qu'il ressemble… Quand vous lirez « La grève », vous verrez que le héros principal, Hank Raiden, est vraiment une sorte de modèle un petit peu de Steve Jobs et puis d'Elon Musk, avec bien sûr beaucoup de différences. Et puis, il y a aussi John Galt, mais je ne vais pas trop vous spoiler. Donc ça, vous verrez en lisant le livre. Steve Jobs a lu « La grève » et ça l'a influencé pour devenir une sorte de héros randien dans le monde moderne. Au début, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit que c'était une légende urbaine. Mais non, pas du tout. J'ai trouvé une interview dans laquelle Steve Wozniak, qui est le cofondateur d'Apple, avec qui Steve Jobs a créé Apple, qui expliquait qu'au moment de la fondation d'Apple, Steve Jobs était en train de lire « La grève », qu'il avait ce livre-là à côté de son lit et qu'il le lisait régulièrement. Et Elon Musk récemment a commenté sur le fait que… parce que quelqu'un lui disait « Mais en fait, vous êtes un archétype du héros randien ». Il a dit « Oui, c'est vrai. J'ai lu « Anne Rand », j'ai trouvé ça intéressant. C'est un peu extrême, mais il y a beaucoup de bonnes idées à prendre. Et ça, c'est vraiment un discours qu'on entend souvent de la part d'entrepreneurs et même d'hommes politiques. On a par exemple Hillary Clinton qui a dit que « Comme tout le monde, il y a une période où je ne lisais que du N1 ». Ça vous montre un peu l'influence que ce livre a là-bas. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir mentionné « La grève » dans les livres que je recommande à la fin de mon propre livre. C'est vrai qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup de livres que je recommande. Honnêtement, j'étais tellement content d'avoir fini mon bouquin que j'ai été un peu trop rapide sur la partie « Livres recommandés ». Bref, je pourrais parler de ce livre pendant des heures « Les rebelles intelligents ». En tout cas, vous avez compris, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui a aussi beaucoup marqué les gens qui l'ont lu suite à ma recommandation. Bien sûr, on a le droit de ne pas être d'accord avec lui, il y a sans doute quelques visions un peu extrêmes, mais en tout cas, c'est un livre que tous les entrepreneurs devraient avoir lu. C'est dit. Pour vous faire votre propre opinion, allez voir sa fiche sur Amazon et puis je vous recommande de le commander pour le lire. Vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là, allez voir cette vidéo complémentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui va bien. Je vous dis à demain à 17h pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui lisent des livres qui retournent le cerveau.